Pulser Radio embarque en plein coeur des festivals Ta radio squatte avec les artistes en backstage Pulser Radio, l'invité de même Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée Aujourd'hui on est au Roncair Festival Et on est avec l'artiste de l'été 2019 Il a un album et il est partout Et il s'appelle Mustils Il est occupé de se préparer sur scène, je vous invite à le découvrir maintenant Bonjour Musti, est-ce que tu vas bien ? Stressé, angoissé, donc relativement bien, pas vraiment, non On est juste avant son concert, c'est logique Est-ce que tu es content d'être au Roncair ? Je suis content parce que j'ai un très bon souvenir de 2017 Et en même temps, ça fout deux fois plus de pression Parce que quand on a un bon souvenir d'une chose On a envie que ça se repasse de la même manière, voire mieux Donc c'est un petit challenge Mais voilà, chaque date est différente Ça va être différent qu'il y a deux ans Donc ça va aller Ça fait deux ans qu'on s'est plus long, ok ? Vous avez bien grandi En Belgique, tu es assez connu Mais est-ce que tu peux un peu nous rappeler ton parcours Depuis le début ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À la base, moi, je ne viens pas du tout de la musique J'ai vraiment fait une formation d'acteur de cinéma, théâtre Et donc j'ai commencé par ça, à jouer au théâtre, pour la télé, pour le cinéma Et en parallèle, j'ai développé mon activité musicale Je ne pensais pas du tout que ça allait prendre autant d'importance dans ma vie J'ai commencé la musique un peu par hasard à la fin de mes études à l'IAD Et maintenant, il se trouve que ça devient vraiment, pour moi, essentiel De partager, de voyager entre les différentes disciplines Et donc j'ai sorti un EP et un album Et je continue en parallèle ma carrière d'acteur Ton premier album a fait un tabac On peut te voir sur plein de scènes Dont au Cirque Royal en novembre Si tu pouvais décrire ton début d'année 2019 en un mot, ça serait quoi ? Elle n'est pas finie, surtout, il y a encore du travail Après, c'est vrai que ça a été pour moi, fin 2018 et 2019 C'est l'année de l'album, de ce premier album que j'attendais vraiment avec un patient Je voulais le sortir Ça m'a vraiment fait du bien aussi de vivre cette sortie Et de voir comment ça réagit C'est une année aussi qui m'a fait prendre conscience Que le live pour moi et le partage avec les gens étaient essentiels Et c'est devenu presque une drogue Je suis vraiment dans... C'est une obligation maintenant Et j'ai déjà commencé à travailler sur la suite Ok, super, c'est une bonne nouvelle Comment arrives-tu à compiler ta vie de chanteur, d'acteur et ta vie personnelle ? Il faut être bien entouré, je pense Être assez méthodique Je fonctionne par bloc Je sais que le théâtre, je reprends Hamlet pendant 3 mois Ces 3 mois-là, il n'y aura pas de musique Mais les 3 mois avant, je ne fais que de la musique Donc j'essaie vraiment de fonctionner par bloc Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver Un casting peut tomber demain C'est ça un peu aussi le côté magique de ces métiers-là C'est ce côté un peu inattendu Mais je veux vraiment fonctionner au coup de cœur et par projet Alors tu as un compte fan hyper fidèle sur Facebook J'ai été te demander Est-ce que par hasard il y aurait des gens qui auraient des questions à te poser ? Et il y a Martin qui te demande Est-ce que tu as prévu ou l'idée de faire un CD, DVD, live ? C'est vrai que j'y pense beaucoup Donc c'est sur la table On en parle avec les clips et tout Moi j'ai l'impression que c'est peut-être un peu tôt Vu que le premier album est sorti finalement il y a moins d'un an Je me laisse encore un peu la réflexion Ce qui est sûr, c'est par exemple la date de Villers-la-Ville On va la filmer Mais dans quel objectif ? Est-ce qu'on va faire un DVD live ou pas ? C'est encore trop tôt pour le dire je pense Et je me demande si ce n'est pas encore trop tôt pour le faire vraiment Et justement si on revient sur un DVD live C'est aussi pour te dire que tu es à fond sur scène Que tu es hyper motivé Qu'est-ce qui te motive autant ? Qu'est-ce qui te donne autant d'énergie sur scène ? Les gens, c'est vraiment la réponse la plus bateau du monde Mais c'est vraiment la plus sincère aussi C'est l'énergie renvoyée par les gens Et c'est aussi l'envie de ne pas prendre le public comme étant une masse Mais comme étant des individualités Et pour moi c'est ma première consigne quand je monte sur scène D'essayer en tout cas de m'adresser à chacun de manière individuelle La tempête est partie les amis ! Nous sommes la tempête ! Alors il y a Vanessa qui te demande Elle va venir te voir au Energy Music Tour Et elle se demande quelle est la musique que tu aimes le plus interpréter ? Ce que je préfère interpréter au niveau des chansons de mon album Tu veux dire ? Ou en général ? Ouais 21st Century Boys c'est une chanson que j'aime bien Parce qu'elle représente l'album Et voilà pour moi elle est importante C'est la chanson éponyme C'est là que toute l'histoire de l'album est née Et Simple Slave aussi j'aime beaucoup La manière dont ça réagit et le mood de la chanson Alors il y a Mélanie qui d'abord te remercie vraiment pour tout ce que tu apportes aux fans Vraiment c'est des messages qui ont été mis sur le groupe Donc voilà et elle te remercie vraiment Et elle te demande qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu es sur scène Je parle encore de la scène mais c'est tellement important je pense Qu'est-ce qui te passe par la tête ? C'est plutôt à moi de leur dire merci vraiment en toute honnêteté Parce que je sens qu'ils sont là en soutien Et qu'ils sont très réceptifs Et donc c'est un véritable échange C'est ça qui me passe par la tête C'est de maintenir l'échange en fait Est-ce que tu as un mot de la fin pour cette interview ? Est-ce que tu as un mot peut-être pour les fans ? Que j'ai envie de faire ça encore très longtemps Et que j'ai envie de chercher des moyens Pour que ce soit encore plus intense avec eux Ce rapport-là avec les gens Et que c'est pour moi ultime Et que je les remercie évidemment à fond Tous ceux qui me soutiennent D'être là et de participer à ce grand jeu Parce que c'est un grand jeu Mais c'est trop trop gai C'est jouissif et ça doit rester du pur plaisir pour tout le monde Un énorme merci Musti pour avoir répondu à mes quelques questions Je te souhaite de profiter De ne pas stresser Et d'avoir une belle continuité dans ton projet Merci à ceux qui ont regardé Et à très très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz